... Nous sommes venus ce matin à l'hôtel de ville de la commune pour procéder à la remise des funitures qu'annuellement la commune achète au profit des écoles élémentaires et des écoles maternelles pour une valeur de 18 millions. C'est des funitures scolaires et du matériel didactique. Donc c'est deux catégories différentes. Nous les avons remis, ce matériel-là, au directeur d'école, au président de parents d'élèves, au président des CIGR. Également, nous avons associé à cette activité de distribution de fournitures la distribution de sacs, de 500 sacs d'écoliers qui nous ont été offerts aussi par la Fondation Anne-Marie-Douane. Ces 500 sacs ont été donnés aux enfants des associations d'handicapés. Et aux enfants des bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Également, nous avons remis 5 ordinateurs portables aux 5 premières écoles qui ont fait les meilleurs résultats au CEFE. Donc c'est une activité 100% éducation que nous avions organisée à l'endroit des enfants de la commune, à l'endroit des parents de l'ennemi, mais à l'endroit de toute la population. Je crois que le message que nous avions délivré l'année dernière, les enseignants l'ont bien perçu et compris, parce que l'année dernière, il faut noter qu'on avait 4 écoles sur 37 qui avaient obtenu la moyenne à l'examen du CEFE, c'est-à-dire le nombre de candidats qu'ils avaient présentés. Il n'y avait que 4 écoles qui avaient obtenu 50% d'admis. L'année dernière, à la même heure, nous avions estimé que ces résultats-là étaient insuffisants et qu'il fallait quand même que les enseignants redoubent d'efforts, les enfants aussi, mais les parents de l'EF, pour avoir de meilleurs résultats. Je crois que notre message a été très bien entendu, puisque cette année, on est passé à 9 écoles qui ont eu la moyenne sur 37. On considère que c'est toujours insuffisant, mais il y a quand même un effort qui a été fourni, parce qu'on a doublé le score, mais nous voudrions au moins qu'il y ait sur ces 37 écoles, qu'il y ait les 30 qui ont la moyenne. C'est ça notre objectif final. Et l'année dernière, nous avions créé de l'émulation en donnant aux 4 écoles qui avaient obtenu la moyenne des ordinateurs portables aux directions de ces écoles-là. De la même manière, cette année, nous avons donné des ordinateurs portables aux 5 premières écoles pour encore créer de l'émulation et de la motivation. Donc, le message, il est là. Les résultats se sont améliorés, mais on reste encore sur notre faim. Parce que sur 37 écoles, si on n'a que 9 qui ont la moyenne, on estime que c'est encore insuffisant. Donc, nous invitons les directeurs d'école et les enseignants, mais les parents d'école et les enfants aussi, à le doublé de fonds, pour avoir de meilleurs résultats au CFE. Parce que l'examen, il n'y a pas de meilleurs indicateurs, il n'y a pas de meilleurs moyens pour juger de la qualité de l'enseignement. Au niveau de notre commune. Je crois qu'en termes d'accompagnement d'infrastructures, nous sommes aujourd'hui à 20 salles de classe construites. Depuis qu'on est là, nous avons aidé à construire des murs de clôture, à faire des toilettes. Donc, du point de vue des infrastructures, beaucoup de fonds ont été faits. Du point de vue de l'équipement aussi en table-banc, beaucoup de fonds ont été faits. Donc, je crois qu'effectivement, l'enseignement, ce n'est pas seulement l'effort utile, mais c'est tout un environnement physique, social, qu'il faut savoir régler pour avoir les résultats à escompter. Mais je crois que par ailleurs, si on fait une petite comparaison, je ne crois pas qu'il y ait une commune qui a autant fait pour son école. Donc, je crois qu'on est en droit quand même de demander à nos amis enseignants de faire les résultats qui correspondent aux efforts que nous consentons pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je crois que la fondation, ça, c'est un critère de la fondation. La fondation nous avait dit qu'il fallait choisir comme critère la vulnérabilité du parent ou bien de l'enfant. Je crois que quand on cherche en termes de vulnérabilité, il n'y a pas meilleure couche que les handicapés pour juger de la vulnérabilité d'une personne. Tout autre critère pourrait être subjectif, mais je crois que quand même, choisir les enfants des handicapés, c'est un critère très objectif et facile à déterminer. C'est pourquoi nous l'avons mis en premier. Ensuite, les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Parce que les enfants d'handicapés, ils ont été nombrés à 300. Comme il y avait 500 sacs, il y avait 200 autres sacs à donner. Et là, nous l'avons donné aux bénéficiaires de bourses de sécurité familiale. Je crois que ceux-là aussi, ils ont été choisis suivant des enquêtes. Objectifs, objectifs qui ont été faites. Ils ont été choisis sur cette base. Donc, il n'y avait pas meilleur critère que ces deux-là. Pour déterminer en tout cas ces bénéficiaires. Avec autant de fournitures, je ne vois plus d'excuses pour commencer les enseignements. Donc, voilà. Heureusement qu'à Malikonda, on ne connaît pas des cas d'inondation. Le seul village où il y avait des inondations annuellement et qui poussait les populations à aller à l'école, c'était un baling. Et on l'a réglé. On a mis en place un système de sainissement qui fait qu'aujourd'hui, personne ne va plus à l'école pour s'habiter de la pluie. Donc, je crois qu'il n'y a plus aucune raison pour que les écoles ne puissent pas démarrer à enseigner dès ce lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada